Alléluia, Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer le Seigneur Jésus ? Seigneur du talon, Seigneur du texte à temps, Seigneur nous te bénissons au ciel des siècles, pour l'éternité Seigneur. A toi l'honneur, à toi la louange, à toi la force, à toi la puissance, bénisse-toi le nom de Jésus, bénisse-toi le nom de Jésus. Reçois la louange papa, reçois l'élévation Seigneur, reçois l'exaltation Seigneur, bénisse-toi le nom de Jésus, alléluia, alléluia Jésus, oh alléluia. Papa reçois la louange, reçois l'adoration Seigneur Jésus, alléluia, 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 Jésus, 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 oh, il soit le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour le sang, merci pour la grâce, merci pour ta saveur, merci pour tes bienfaits, Jésus, Jésus, alléluia, alléluia, oh Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, alléluia, notre Dieu est digne, il est digne de la loupe de l'ouange, il est digne d'être exalté, il est digne d'être élevé, il est digne de recevoir la couronne comme le méritorial. Amen, les 24 vieillères sont dans le trône de Dieu, les anges l'adorent, tous s'émeuillent et adorent, Seigneur. Amen, nous avons été créés par Dieu, premièrement, pour l'adorer et lui rendre au roi, pour l'éternité. L'adoration, c'est un culte qu'on rend Dieu seul pour ses bienfaits. Il est le créateur de toutes choses et toutes choses subsistent en nous. Amen, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens que Dieu a créé toutes choses. Au travers de Jésus-Christ, toutes choses ont été créées en nous, par lui et pour lui. Amen. Donc, toutes choses appartiennent à notre Dieu. Mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu a fait. Une chose incompréhensible, une chose qui ne fait pas de sens. Il a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Amen. Il nous donne le pouvoir de choisir. Donc, nous pouvons aussi adorer des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous pouvons aussi adorer autre chose que Dieu. Nous en avons le droit. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit. Vous adorez ceux que nous ne connaissons pas. Mais nous, nous connaissons ce que nous adorez. Nous adorons le Dieu véritable. Nous adorons le Créateur des cieux de la terre. Nous adorons le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous adorons celui qui est venu sur la croix. Celui qui a dit, je mets ma gloire de côté et je vais sauver mon enfant. Je mets ma gloire, je mets ma dignité de côté et je vais manifester mon amour. Nous adorons celui-là qui est véritable. Il est le Dieu véritable. Regardez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première vérité que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Oh, un enfant nous a aidé. Un fils nous a donné. La domination repose sous ses épaules. Nous l'appelons paix, la paix, prince de la paix, admirable, conseilleux. Dieu puissant, c'est notre Dieu. Et il mérite l'adoration, il mérite tout honneur, il mérite la louange, car il ne partage sa gloire avec personne. Il a dit, je suis Dieu. Et c'est par l'amour de moi et de moi-même que je fais toutes ces choses. Dieu est puissant et Dieu est assis sur le trône. Et il mérite la louange et l'adoration. Alléluia, oh peuple de Dieu, nous devons adorer le Dieu véritable. Il dit, j'adore ceux que nous connaissons. Amen. Les sanges connaissent ce qu'ils adorent. Amen. Nous devons adorer Dieu. L'homme a le pouvoir d'adorer autre chose. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Dis à ton voisin, tu es puissant. Amen. Tu es puissant. Alléluia. Mais ta puissance dépend de Dieu. Ta puissance dépend de Dieu. Le Seigneur dit Celui qui m'adore il me glorifie. Si tu adores Dieu tu lui donnes la gloire. Tu lui donnes la place qui me dégoutent. Tu lui donnes la loi. Nous devons faire attention à ce que nous adorons pour nous dire. Nous avons été créés pour adorer. Lorsque notre adoration est centrée sur autre chose qui n'est pas de Dieu voici ce qui se passe. La parole de Dieu dit ceci dans l'angile de l'angile. Au chapitre 1 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Au verset 18 Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !